Eh bien, morning good people, c'est Pilo, bienvenue dans le Pion de Time On est sur Sevener's War, on est sur le compte de Shno Salut Shno d'ailleurs, qui est en vocal avec moi Bonjour Donc du coup, voilà, on est plutôt bien, ce compte est vraiment très intéressant Je l'en ai mis depuis un petit moment, du coup je copie maintenant ses ruinages On va être honnête Je copie tout Voilà, le mec a vraiment une très belle box On se retrouve avec du Elena On a bien entendu les classiques, on a du Vérad par ici Les Luchen, les Khmun, Mehugang, Vela Juel La Katarina a bien été faite aussi On a Usifrit qui sont là Les Omoculus aussi Franchement, plutôt cool Il est à la recherche de quelques monstres encore Il y a même des surprises Des monstres que personne n'a jamais vu C'est le feu ça Et du coup, avant de commencer la semaine En fait, on va juste faire un petit point Attendez Pour montrer un petit peu ce qu'on a On a deux Vélins, Légendaire 4, Light and Dark Un Vélin d'eau, un Vélin devant 57, Mystique Avant de faire ça On va aller juste regarder un petit peu son compte Et voir un petit peu Parce que voilà On est dans le futur un petit peu avec des comptes comme ça On va être honnête Et donc du coup, on va voir un petit peu ce qui Ce qui change Oh mais j'avais pas vu Tu as Deva La petite Deva qui est là C'est le Chakram Light Plutôt cool ou pas ? En vrai, non En vrai, non ? Enfin, je suis déçu L'Ignore Def, en fait Il est pas à 100% Donc c'est chiant Ah, ok Tout simplement Ah, ça c'est dommage du coup C'est que les... C'est que 25% Par attaque C'est ça Ah, d'accord Donc au final, c'est pas si ouf que ça Ça ressemble pas un petit peu à... À... Comment il s'appelle ? Le... Le lutin O, là Reno ? Ouais, Reno En vrai Sur un run, genre Tu veux faire un bon score Mais c'est pas constant, en fait Ok Donc c'est pour ça que je préfère le double Shaina Le double Shaina J'en ai pas encore Mais ok Ok, donc Ok, au niveau des stats Euh... Il y a Feiy aussi ? Non, j'ai pas vu Feiy Non, j'ai pas de Feiy Mais si tu peux me la sortir ce soir Ah oui, par rapport à Feiy Oui, c'est vrai, Bosco Ah, si tu... Ok En plus, je vais t'avoir Feiy Pas de soucis Amarna, je préférais Amarna Je veux pas faire le difficile J'espère que je vais t'avoir quelque chose de bien Franchement, j'espère vraiment t'avoir quelque chose de bien Ok, on se retrouve avec un Théomars Du coup, plutôt... J'allais dire plutôt classique Mais pas du tout, en fait Il a une base d'attaque Euh... De ouf Euh... T'as 22k HP dessus 23k HP dessus Euh... Au niveau de l'attaque T'es loin Et tu l'as mis en quoi ? En attaque, attaque ? Attaque, dégâts, crit, attaque Il est en attaque, attaque Ah, ok C'est ça Ok, d'accord Tu joues avec quoi, du coup ? Tu joues avec un Thésar ? Euh... Ça, il est bon Tessa, Theo, Chazune Ou je fais Vela, Theo, Chazune Vela, Theo, Chazune Ok, d'accord C'est surtout pour la défense, en fait Pour qu'il tape sévère D'accord Tu l'as mis en Revenge, alors ? Ah non, tu l'as mis en... En volonté Ok Ok, donc du coup... Quand t'as assez de PV, ça sert à rien de Revenge Enfin... Ok En fait, quand tu peux te faire one shot, ton Theo, le Revenge, le Will, il sert à rien C'est vrai Donc, c'est pour ça que je l'ai mis comme ça Ok, donc par contre, tu l'as mis en attaque, dégâts, crit, attaque Du coup, il fait quand même super mal, quoi Du coup, il doit envoyer des tatanes de ouf Sur son 1 Je fais plaisir Je l'ai respecté de ouf Franchement, ça donne envie d'en avoir un comme ça, du coup T'as une petite Praha, je suppose que t'as mis en défense aussi ? Ah non En vrai, Praha, elle a pas de chance parce que j'ai eu Iris Donc toutes mes runes d'Espère, elles vont jamais sur Praha D'accord, mais du coup, attends, je passe sur Iris D'accord, donc en fait, elle se prend les deuxièmes sets d'Espère Le meilleur deuxième set d'Espère que t'as à chaque fois, quoi Iris se prend les meilleures runes parce qu'elle est plus efficace Et après, c'est Praha Et tu l'as mis en Nemesis ? Ah, double Nemesis Non, elle est en double Nemesis, oui Ah ouais, non, attends, elle a des stats de ouf, en fait, alors Plus 24k Il lui manque quoi ? Après, ouais 6 de vitesse pour pouvoir... Ah non, même pas, t'es en double Nemesis, donc non, elle cut déjà On est à Bosco, vu qu'il a perdu dimanche On commence à être bien, hein, Bosco ? Double Nemesis, Will, vitesse, PVPV, c'est ça ? Vitesse, PVPV, ok T'as réussi à lui mettre un peu de def, c'est plutôt cool Franchement, c'est bien Chandra, t'arrives à le jouer, Chandra ? Parce que je connais des possesseurs de Chandra, c'est chaud Non, je le joue tout le temps, chaque GVG, je le joue Ok, chaque GVG Il manque 6 de speed Non, il a le double Nemesis, donc en fait, un seul Nemesis, je crois que c'est 230 À double, tu réduis, en fait, de... Ah si, il te manque 2 de vitesse ? Non, c'est bon, c'est ça ? Non, c'est ça ? Il est en double Nemesis, donc il n'a pas besoin de descendre plus 130 de vitesse, quoi Euh, Chandra Qu'un de Yannick, ça, mais oui Le tien, tu l'as mis en vitesse PVPV, en Despair Destruction Ok, tu te retrouves avec... Et moi, je préfère le Despair pour qu'il stun, parce que le skill 1, c'est pas 100% Ouais Ça, on l'oublie On a 30% de chance d'étourdir Et il a une à eux, et les clutches stun, avec la revenge du skill 2, quand ils protègent quelqu'un, ça fait trop le café Ah, d'accord, en fait Donc, en fait, tu le joues pas forcément avec du squishy, du coup, tu peux le jouer avec n'importe qui Et donc, tu le joues avec qui en majorité ? Ariel, Chandra, Molong Ariel, Chandra, Molong, ok On est plutôt bien J'ai le lead 50% d'Ariel J'ai le protection de Chandra, donc Molong, il fait ce qu'il veut Est-ce que le skill 3 de Molong, du coup, ça veut dire qu'il prend rien, quoi ? Bah ouais, parce qu'il se fait focus, vu que tu fais skill 3, il a plus de vie Ils vont le focus Mais vu qu'il est protégé par Chandra, et il mourra jamais, vu que c'est le heal de Ariel Je peux pas mourir Eh, franchement, c'est bien pensé, c'est bien pensé Donc, en plus, il est très tanky, ça va au niveau de la vitesse, il est plutôt bien Je vois des Chandra plus rapides que ça, généralement, quoi Mais là, il est pas mal 59% de crit aussi, c'est cool Ok, plutôt bien, du coup, je vais regarder ton Ariel, au passage Il est pas respecté Ouais, il est pas... Il est en violent protection Vitesse PVPV Ok, pourquoi pas Il a un petit peu de def, mais c'est pas... Je crois qu'il le mien en plus Par exemple Donc, ouais, ok, plutôt pas mal Plutôt pas mal, mais... Il est dans une 5 étoiles en 4 Ouais, j'ai vu J'ai vu, je voulais pas l'annoncer, mais j'ai vu Elle est pas très belle Mais après, voilà Elle a quoi ? Elle a 13 de vitesse ? C'est toutes les stats que t'avais besoin Juste de la vitesse Non, j'avoue, elle est pas très belle Celle-ci n'est pas très belle Par rapport aux autres, celle-ci n'est pas très belle Mais ok Et du coup, tu m'as dit Molong en dernier Ton Molong, je suis allé voir juste avant Puisqu'on vient d'avoir Molong, bien entendu Les 27k HP, on est bien En fait, j'essaye de comprendre un petit peu ce que t'as focus le plus Je vois que t'es allé chercher quand même de la précision Je vois que t'as de la vitesse dessus Et t'as de la def En vrai, il y a deux écoles en gros Soit tu le fais super tanky, anti-popper A genre 35k PV en plus, plus 35k Genre en plus lent, genre plus 120 Soit tu le mets en genre hyper rapide Genre à plus 150 et plus Normalement, full money, j'aurais plus 160 Mais j'ai des procs plus 3 Et tu le mets en comme ça pour qu'il joue avant Et qu'il strip tout, et qu'il stun, etc Voilà, c'est deux écoles D'accord, ok Donc toi, t'as plutôt choisi celle de la rapidité Pour venir faire des dégâts en amont C'est ça Tu focus l'apprécie bien évidemment pour stun strip Ouais, c'est lourd Pour avec def aussi Ouais C'est vrai que c'est 62, j'avais oublié qu'il stripait Oublie pas la def, c'est important Parce que quand t'es low, tu te fais focus Après ce qu'il te faut Du coup, avoir un peu de def, c'est pas négligeable Où est-ce que vous avez vu une rune pas up ? Ah, là Ah oui, t'as 3 n'est pas up, tiens Ouais mais... Je sais, il n'y a pas longtemps en fait cette rune La mana quoi, le cœur de la guerre C'est bien dit comme ça Il est vraiment pas mal, franchement le mot long il est vraiment pas mal Après t'as un petit psalmat Alors attends, je regarde juste Tu l'as mis en despair wheel, ok Donc il est en défense déjà En défense d'arène je suppose En lead Plus 125 de vitesse Donc quoi qu'il arrive Quand il meurt, il fait son truc Son skill 3 Non, c'est son skill 2 pardon, je savais pas Son skill 3 c'est le passif Ok Du coup, au niveau dégâts Il a l'air d'être plutôt cool Par contre il est tellement rapide que je me demande S'il doit outspeed déjà pas mal de trucs Vu que je suis pas en lémésis De 1 Ouais, vu que t'es pas en lémésis Et de 2, je l'ai mis en wheel Parce que tout le monde n'a pas de Tiana Donc si les gens jouent 0 Mais qu'ils ont pas de Tiana Bah ils peuvent pas le reset C'est vrai, c'est vrai Et il est beau avoir 0 de précis Et reset tout le temps C'est abusé ce mob Est-ce que c'est basé sur un Est-ce que c'est basé sur le Sur la précision en même temps Son skill, non 70% de chance Ah si, en fait Donc normalement Avec 0, t'es censé ré-reset Mais psa mat, c'est trop fort D'accord Par contre j'avais pas vu T'as 2 psa mat 3 même Du coup 3 Ouais Le deuxième Tu vas en faire quelque chose Non, je les garde Pour faire joli En fait Qu'ils aillent avec les 5 Daphnis Ouais j'avoue Les 5 Daphnis En dessous J'ai vu Ça fait trop mal Moi Ganymède Dès que j'ai Ganymède Au Béron Ils partent tous dedans Je pense Mais oh quoi que Je sais même pas Le roi des fées J'avoue J'avoue T'en as tellement vieux C'est ouf Après t'es une Alicia Ah t'as pas Tiana toi Tu es ? Alicia ça empêche pas Qu'elle fait le café Mais Alicia c'est trop fort De toute façon C'est un monstre Que si je l'avais Je serais complètement fort C'est trop fort C'est vraiment très très fort On parle quand même D'un monstre C'est trop fort Qui situe sur son 3 A la possibilité De rejouer immédiatement Pour faire son 2 Tu sais qu'en GVG Je la fais jamais le skill 3 C'est vrai Tu fais le skill 2 Parce qu'il fait plus de dégâts Je fais le skill de direct En fait Ouais il a un cof plus gros Je crois que c'est ça Je crois que sur skill 2 Ça c'est le speed Ouais Et que j'utilise Contre les compours Moon, Orion, Theo ou Hakuni Ou les trucs de merde du genre Ouais Le skill 2 Il va tuer tout le monde en fait Ouais le skill 2 Fait vraiment beaucoup de dégâts quoi Donc euh Déjà Tiana fait beaucoup de dégâts Avec son skill 2 Qui est basé juste sur la vitesse C'est ça Donc j'imagine Alicia Qui conrune comme un nucker du coup Qui va être vraiment bien Après avec son lead En plus 44% D'attaque en arène C'est quand même très fort Donc tu l'as mis par contre En swift Ok attaque dégâts crit attaque C'est ça D'attaque dégâts crit attaque Ok plutôt cool C'est ça Plutôt cool Tu te retrouves T'as une vitesse plutôt élevée Du coup tu joues quoi Tu joues un strip avec ? Bah en fait Ma compo arène En général c'est Psamath Galion Alicia Alicia Ça c'est en GVG ? Non c'est en arène ? Euh Et Bernard Et Bernard pardon Ah d'accord ok J'ai oublié Bernard Ok d'accord Et en général Genre les Juno Ou les Orion Ou les trucs Ou les Psamath Ils ont pas de will Ou ils résistent pas Aux skills 3d Ici même s'ils ont du will Voilà et donc ça saute Et je fais quand même Skill de derrière Et ça saute Plutôt dingue Ok le petit chuchou J'ai pas trop besoin De Tiana quoi du coup Entre guillemets Ouais c'est vrai Tu fais tellement de dégâts Du coup en fait En amont C'est vrai que du coup T'as beaucoup moins besoin De faire T'as pas besoin En fait si t'avais Tiana Ce serait juste un plus Pour toi Ah bah Je l'aimerais bien quand même Oui Ah carrément Ensuite On a un petit chuchou Qui est plutôt Plutôt cool Qui pour moi manque Juste un tout petit peu D'attaque Mais qui est Qui est vraiment Vraiment ouf En violent destruction Vitesse dégâts Cripp PV Plutôt bien Tu joues avec qui lui Par contre Du coup Une Et chaud Euh qui Tu m'as dit Excuse moi C'est là Chez une Chaud Ok C'est tout pas mal Parce qu'en fait Les gens disent Que j'ai pas assez d'attaque Mais je m'en fiche Parce que justice C'est trop fort Ouais justice Et je suis en destru Ouais donc en fait Tu tues avec le temps Je lui destruis la gueule Voilà Tu tues sur le temps Parce qu'en fait Tu vas être tellement tanky Que tu vas pouvoir Un petit peu Rouler sur tout le monde Au fur et à mesure Non ça j'aime bien Tu te retrouves aussi Avec une Camille Attends Excuse moi La vitesse C'est super bien La Camille Ok d'accord Quoi vitesse PV PV Non J'ai pas de chance Parce qu'elle a des runes Qui demandent les mêmes Que Chaud Théo Etc Ouais Donc je peux jamais La rune en fait Ah d'accord Et en fait Elle passe à la trappe A chaque fois quoi Elle a juste une Pas mal de pv Pas mal de pv Honnêtement Elle a vraiment pas mal de pv Du coup c'est plutôt cool Tu peux la mettre en def En def d'arène Ça va plutôt être embêtant Puisqu'elle est quand même En violent Elle a pas assez de pv Elle a pas assez de pv Ok Parce que ça cote quand même Enfin ça cote pas Mais ça Ça empêche de se faire l'uchene quoi L'uchene je pense Mais c'est pas assez Il me faudrait 30k Plus 30k D'accord Ok tu te retrouves après Avec un Verad Bon lui tu dois l'utiliser en T-War Il est en violent will Plutôt intéressant Tu l'as mis en vitesse pv def Je suppose vitesse pv def Plutôt bien T'es aussi Il est rapide Il a de la def Il a du pv Avant C'est cool Il t'es bien mis avant Mais j'avais en fait Il avait les runes de Molong Avant En gros Ah les runes de ton Molong Qui étaient sur Verad Ouais Ok Après t'as un galion Plutôt rapide Double protection Will Ok Tu dois avoir d'autres galions Je suppose toi Qui devaient être au stockage Euh oui Le petit bulldozer Ah tu l'as vu Il a 95 de pression Il a bien une rune précise Ok C'est bon Je suis pas à la masse Il a une petite rune précise Quand même Ok Ton bulldo qui est plutôt dingue Def Degas crit Def J'aime bien J'aime vraiment beaucoup Trop fort bulldozer Euh Ton Teza Ton Teza il est vraiment tanky C'est une blague Il est vraiment tanky Il a beaucoup de vitesse Il a du taux crit Du dégâts crit Vitesse dégâts crit pv Vitesse dégâts crit pv En protection will Pour la compo Teo Teza chasine Euh Ouais ouais d'accord Teo Teza chasine Donc tu l'as mis en will quand même En protection Le reste c'est broken Par contre t'as des stats sur les autres runes Qui sont quand même clairement tanky Ok Akmoon Celui que tu m'as dit Donc Akmoon en violence Et Lokmoon Tu l'as mis en En rage Ok Donc Je compare juste les deux Attends un qui est vraiment badass quoi Celui qui est en rage Il est vraiment ouf Ouais Parce qu'il est en vitesse pv pv Il est vraiment ouf Ah je suis choqué Les 100 dégâts crit C'est vraiment top Après t'as l'optique moon 61 taux crit 156 C'est lui qui est en violent Qui est un petit peu moins bien Mais qui a des stats quand même bien élevées quoi Mine de rien Regardez Les coréens et Malichu C'est qu'ils ont des grands moon comme ça en fait En vitesse pv pv Donc je me suis dit on va essayer D'accord Et t'es satisfait du coup ? Voilà En g3 T'es satisfait du coup du moon en rage comme ça ? Ils ont les mêmes Ils ont des moon violents Et ils comptent sur le fait Que tu te prennes deux skills de dans la gueule En fait D'accord Ok Pour le Vu que ça fait des dégâts monstrueux En dev dégâts crit Def En will gardien Voilà Il a des stats Plutôt dingues quoi Ensuite On a un Daphnis Que tu as runé En vampire Vitesse pvp Oui Les runes sont pas montées encore Montées ward C'est tout Ah d'accord ok De quoi ? Parce que ça reset deux zones c'est ça ? Et ça fait des gros dégâts skill 3 ? C'est ça Ok C'est plutôt cool La wa je pense que T'as des stats Plutôt classiques dessus Voilà ouais La Juno J'aime mieux Bosco La Juno Ok Tu l'as En despair Revenge Vitesse Tau crit PV Ah ouais effectivement Les stats sont plutôt Plutôt sympa Sur la Juno Tu en fais quoi de ta Juno tiens ? Et où ? Et Rina Ok En offence Contre les Sierra Iris Rica Sierra Ok d'accord Ah oui donc ça doit super bien marcher en fait Ça doit super bien marcher Oui C'est ça En gros Rina le prend les bombes de Sierra Juno elle heal Elle peut pas se faire stun Ni mais où Donc je les tabasse Ah ouais en fait tu Ah ouais non c'est vraiment bien C'est vraiment bien pour le coup Ton homunculis C'est un homunculis feu Ok Ton petit verde Ah 121 de dégâts crit Ah ouais tu es allé chercher des vraies runes là Vitesse Tau crit Attaque Tu te retrouves avec Presque 2000 d'attaque 100 de tau crit 129 dégâts crit Pas mal ton verde Je suis assez surpris Je suis assez surpris de la même chose Mais j'ai pas les dégâts crit Salut Thomas Bienvenue Ton petit Véla Juel Oh plutôt Oh pas mal 25 et HP 2000 de def 140 plus 143 de vitesse Plutôt bien quoi Plutôt bien le Véla Ah c'est l'immune Faut respecter l'immune quoi Ah ouais Vitesse PV def En plus Vitesse PV def Je pensais qu'il était en vitesse def def Tellement il a de défense Il doit bien coller des trucs Ensuite t'as Me Wuyang Plutôt sympa aussi C'est où les runes ? Ah violent destruction Ouais le Véla est dingue Ah PV Dégâts crit PV Ouais Ah donc tu l'utilises en red C'est ça ? Pas en fait C'est juste pour qu'il tank Dans la compo que j'ai dit avant Ok Vu qu'avec Iris Il y a énormément de multi-hit Il monte à des stacks assez vite en fait D'accord Ok Ah ouais c'est vraiment C'est vraiment pas mal du tout C'est vraiment pas mal du tout De lui avoir mis autant de PV C'est assez surprenant du coup Et au niveau vitesse Il a pas beaucoup de vitesse Par contre il Il est là quoi Il peut pas se faire contrôle Il manque des meules Ouais Ok Un peu plus parce qu'il est vraiment fort Mais bon Ouais Ouais c'est ouf On son passif est complètement dingue en plus Ah t'as une petite rica aussi Plutôt cool Que t'as mis en vitesse PV PV D'après ce que je vois Si je me trompe pas En Despair Will Non ouais il mange pas de stun C'est cool C'est vraiment cool en fait C'est une bonne idée pour mes Wong Elle est ultra rapide Elle a de la def Pas beaucoup de def Par contre je voulais dire Elle a un petit peu d'attaque quand même Et t'as réussi à lui mettre Plus 21k HP Plutôt cool en Despair Will Ça doit bien marcher Encore une fois Iris prend tout Donc elle a pas de chance Ouais bah ouais Ça marche bien ouais Ouais non mais là Elle est quand même pas mal Là elle est quand même pas mal Il lui manquerait quoi Un petit peu d'attaque Peut-être histoire de De changer la donne Mais voilà Franchement j'aime bien T'as Garou qui est là T'as une deuxième Juno J'avais pas vu Qui n'est pas revenu bien entendu Mais t'as Garou aussi Donc à 220 de vitesse T'as choisi De baisser les taux crit Pour avoir de l'attaque Et de la vitesse C'est plutôt Plutôt bien Le mien est C'est surtout que j'ai choisi De baisser sa speed Pour avoir du Will en fait Ah d'accord Effectivement Il est en Vampire Will Moi j'ai visé Les 220 de vitesse Pour baisser un peu Son taux crit en fait Parce que je trouvais Qu'il était Qu'il était plutôt fort Même en taux crit Qu'il arrivait à faire Des dégâts plutôt intéressants Le Fabuleux QR Que j'arrive pas à ruiner Que t'as mis En def Dégâts crit Def Il est franchement Faut que j'aille chercher Les stats Moi j'ai plus Qu'à aller chercher Les stats Le monstre est là Mais je ne le fais pas Il est plutôt bien Ton cul Franchement Il est lent Mais il est plutôt ouf Il est plutôt ouf Tant qu'il OS En vrai Je m'en fiche Bah ouais C'est ça en fait C'est clairement ça Ensuite T'as un petit Eladriel T'as eu de la chance Pour Eladriel Comme t'as T'as Molong C'est plutôt cool Plutôt cool d'avoir Un Eladriel Même si tu le joues pas En un pot C'est des monstres Qui combottent déjà De base C'est ça qui est intéressant Après tu l'as mis En Violent Guardian Il est plutôt tanky On demande combien il met Ton Ouais il est à les 3 archanges C'est plutôt cool Les 3 archanges Peut-être un 4ème ce soir Ouais peut-être Ça serait cool Ton Lushen 227 de dégâts crit On est bien Oh rage l'âme Attaque dégâts crit Attaque Oh là là T'as Léo Donc t'es vraiment content On est d'accord Tu t'en fous un peu En GVG Je suis à 13,5 Ok Donc vraiment bien 13,5 C'est vraiment bien Moi je fais même pas 13,5 Avec un leader skill D'attaque Buff attaque C'est vraiment dur Etna T'as Etna Tu l'as mis une taux crit Déjà Ok Tu l'as mis une taux crit Tu l'as mis une vitesse Une PV C'est ça Vitesse taux crit PV C'est plutôt intéressant T'es satisfait de ta Etna Parce que là Elle a pas de précision Donc je me demande Si c'est En fait Etna Peu importe en fait La précision On va dire Moi le but C'est juste qu'elle joue Et qu'il y ait le maximum de tours Donc faut qu'elle crée quoi D'accord Pour venir faire des dégâts Avec son 3 Vous aussi Elle en fait Ouais Elle en fait pas mal en vrai Enfin pas mal Genre elle fait 3k Par coup Donc c'est pas mal en fait Quand même Parce qu'elle a Première de hit Je crois 6 Ouais 5 fois Donc ça fait quand même 15 cas C'est pas mal Ça strip stun Ça peut être intéressant Ça peut le faire Ok d'accord Donc 15 cas C'est plutôt cool Sur son 3 Je suis pas sûr Qu'elle strip Qu'elle stun beaucoup Elle a que 10% de précision Mais quand ça passe C'est surtout Pour qu'elle puisse jouer Le plus possible D'après ce qu'on joue Ok après t'as un Léo Est-ce que tu l'as mis en Vampire ? Tu l'as mis en Vampire En attaque dégâts crit PV Il ressemble au bien Sauf qu'il a des stats Beaucoup plus élevés En tout Donc c'est plutôt Plutôt cool quoi Il doit te finir des fights Plutôt facilement Ouais Plutôt facilement Tu mets du combien Sur l'ignore def Tu te rappelles ou pas ? Je m'en souviens plus Je crois que j'en ai 50 cas Oh là là Énorme J'adore Après t'as quoi ? T'as une petite Triana Qui est récente Ouais c'est bien ce que je vois Qui est récente Plus 20 cas Les runes sont pas encore maxées Ok T'as une Iris Donc du coup Que j'avais envie de voir Depuis le début Dès que je l'ai vue en bas J'étais plutôt dingue J'avais envie de la voir Desperre Revenge Donc en vitesse PV Pv Franchement elle a des Elle a des stats Les runes sont plutôt pas mal Voilà Ils sont vraiment pas mal Plus 152 de vitesse Mon bébé on va dire Hein ? Iris c'est mon bébé C'est trop fort Je comprends clairement 22 cas HP Ce truc a En plus a tendance A stun dans tous les sens C'est trop bien C'est plutôt ouf quoi C'est plutôt ouf Ouais C'est parce qu'elle était en despair C'est pour ça qu'il l'a mis en C'est très dur d'avoir des HP Sur Iris Bah elle a une base d'HP Qui est pas très élevée Elle a moins 10 cas C'est trop attaque C'est dur Il faut des bonnes stats Pour aller la mettre Ensuite T'as une petite Jeanne Je commence à beaucoup Beaucoup aimer Jeanne Grâce à Crow PV 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 Plutôt surprenant Le triple PV Par contre Niveau stats En triple PV Je m'attendais à plus Honnêtement là Je croyais qu'elle était En En Dev PV PV Pour les plus 540 Donc du coup par contre Bon Elle a des stats plutôt correct Ça veut dire que 101 Elle heal en fonction de ce max HP Ok d'accord Donc elle doit quand même bien apporter Un bon petit sustain Plutôt 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 Vénère quoi Elle heal 5K je crois Si je me souviens bien C'est énorme C'est énorme quoi Donc c'est pas mal 5K Ensuite Attends Ouais c'est ça Ensuite La petite Deva Donc en Violent Protection Plutôt cool En attaque Dégâts Créte attaque Mais bon tu m'avais dit au tout début Que t'étais pas spécialement satisfait Et pour terminer La petite Icaresse Plus 112 25 Ça ça doit faire tellement mal Son skill 3 Ouais c'est dingue hein C'est plaisant Ah mais ouais quoi Mot long Icaresse Un pour les tours 5NAT Un pour les tours 4 étoiles Exactement ça Franchement trop fort Ok donc Moi en voyant les monstres Je sais que Feng Yang C'est un de tes monstres Que t'aimerais vraiment avoir S'il te plaît Si je pouvais te l'avoir Ce serait vraiment topissime On a 57 vélins mystiques On va y aller Thank you very much Thank you very much Thomas Bienvenue Même si tu m'avais dit bonjour Tout à l'heure Tout ça Donc ok Donc un petit Feng Yang J'ai pas vu non plus C'était qui ? Attends attends J'avais fait attention Quand j'étais dessus J'ai fait attention Et du coup Là je sais que non Donc il y avait le Feng Yang Et le 5 notes Light and Dark Que tu m'as dit aussi Il y a un autre monstres Qui te ferait envie Laïka peut-être Laïka Perna Laïka Perna Ok Ok Bon c'est des 5 notes déjà Donc on veut du 5 notes ce soir On veut du 5 notes là-dessus Ok Ok donc let's go Bah c'est parti On commence J'espère que Je vais pouvoir te régaler un petit peu Sur tout ça On commence avec une archère magique Faut pas trop que ça lag par contre S'il vous plaît Je vais me mettre comme ça Tac Merci le chat Allez 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 Moi je veux les premières étincelles Je veux que ça se passe bien Je veux Mais oui L'énergie Comme tout à l'heure les amis Comme tout à l'heure pour Pour Molong On veut que ça se passe bien Déjà on voudrait les premières étincelles Pour pouvoir Commencer à se dire Ok le jeu nous donne Nous donne quelque chose Je suis désolé du coup ça lag C'est parce que j'ai mis trop J'ai mis trop de temps à choisir Ah Première lighting Fenggang s'il vous plaît Bon désolé c'est un Vélaguel Aïe 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 Le doublon triplon Vélaguel C'est bon C'est quoi Parce que je vais en faire un GVG Et un autre RTA en Swift Donc ça va Ah ok cool Cool Je me suis mis en PLS du truc Mais t'arrives quand même à tomber C'est pas Daphnis Oui voilà Non non ça va Non c'est pas Daphnis C'est pas Daphnis Un Vélanuker Effectivement un Vélan Plutôt speed C'est vrai il a même pas Pote en Désolé Ça se trouve je suis déco du chat Je suis déco du chat Ça se trouve Ok j'espère quand même Qu'on va avoir quelque chose Parce que Voilà Vélan c'est cool Mais tu l'avais déjà Donc c'est pas trop C'est pas trop ce qu'on attend C'est pas trop ce qu'on attend Non Petit Vagabond Si on pouvait avoir un petit Feng Je sais je demande beaucoup Mais Le petit Feng Je sais que ça va t'aider Et que ça va Et que ça va t'apporter quelque chose Ce serait vraiment bien Le W là Ok c'est quelque chose On est content Mais Mais voilà quoi Un petit Pernin aussi Ça serait bien Pernin Petit Pernin qui tombe J'ai beaucoup de lags Ce soir Je m'en excuse Ça doit pas être très agréable A regarder du coup No lighting Chevalier Ok Petit Pernin Ce serait bien Allez On y croit Ouf Lighting Est-ce qu'on peut avoir Ok Petite Liche Est-ce que tes Liches sont full skill Je pense On sert pas trop Je les garde pour La dark Ok On va dire ça comme ça Quand Grégo arrivera Tu seras paré Voilà À skill up Et à six stars en plus Ok très très bien Ok Bon on a eu quoi On a eu Vela pour le moment Foucault Il nous faut d'autres Il nous faut d'autres étincelles Ça ne peut pas se passer comme ça Clairement ça ne peut pas se passer comme ça Allez Allez Come to us come on Give me a lighting Ah Non 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 Vous voyez en plus il y a le Vela qui est juste à côté Qui est là Qui dit Vas-y s'il te plaît Eclaire-moi Eclaire-moi Vas-y Balance les étincelles Les lights On les veut les lights Laika Perna Mais oui C'est tout ça Feng Laika Perna Feng Voilà c'est ce qu'on aimerait avoir C'est ce qu'on aimerait avoir clairement Euh Non En plus là il est en train de me dire Les étincelles Ecoute on a eu trop dernièrement Je suis obligé de te De te stopper Voilà Petite light Allez Petit Feng J'ai un peu le stress Oh là là je bug tellement Ah ouais Je pense que ta Wai est déjà skill up Donc c'est pas trop intéressant D'avoir ça Non pas vraiment Yen c'est pas vraiment le Le change game de la vie quoi Après si tu Si t'as Pang Pourquoi pas Ça peut être intéressant En vrai Pang Je joue pas Donc Tu l'as ? J'ai jamais réussi à trouver Une team efficace Ouais j'en ai eu Trois même Ah ouais Ah ok d'accord Toi t'es comme ça A niveau light and dark J'ai proc C'est Ouais t'as l'air d'avoir pas mal En light Bah t'es enfoiré T'as vu ça ? Il se fout de ma gueule L'enfoiré Allez Ouh je sens quelque chose Pas du tout Bon est-ce que ton Humicity il est full skill Est-ce que t'as T'as le light ou le dark peut-être ? Ça viendra peut-être au prochain là Ça serait bien Le light j'aime beaucoup Le dark j'aime beaucoup Le dark plus compliqué à jouer je trouve Ok Je préférerais je pense le dark Le dark ? Le dark est plutôt cool Le dark est plutôt cool Ouais Non Allez allez Parce que kaz c'est pas non plus ce qui va t'apporter De la folie dans ta vie quoi En plus mon samouraï feu est max Ah non c'est vrai ? Et t'as pas de light et dark encore ? T'as pas de tozi ni de siege ? Non Ok Non Ok ok Oh petit chilling Petit monstre du HOH si ça t'intéresse Le voici le voilà Si tu l'avais pas farmé Il est là quoi En plus c'est dommage Parce que les autres éléments Sont pas vraiment très intéressants Sont pas vraiment très 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 intéressants Ok Il nous reste deux vélins mystiques Un vélin mystique Lighting ? Ah pas de light sur le dernier vélin mystique Ok Euh On se retrouve avec le vélin devant J'aurais tellement aimé avoir fang là dessus Ça aurait été ouf Ça aurait été ouf Est-ce que tu veux qu'on garde les Les light and dark pour la fin Ou tu t'en fiches On fait les light and dark On remonte progressivement On remonte progressivement Ok 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 premier light and dark T'as tous les trois étoiles déjà à toi Je suppose Euh T'as fait de la place Je crois je suis à 117 sur 120 Ah C'est vrai que j'ai pas Ah oui Il reste que deux places effectivement On va aller se faire un petit peu de place Euh C'était où ? C'était là ton entrepôt Voilà On va ranger quelques monstres Histoire 2 hein Simplement Mince Je vais aller plus vite que Je vais aller plus vite Que le soft en lui-même Je te mets tout sans trop de De toute façon là ça suffira Ça suffira au niveau de la place Ok Euh Bon Il me faut Il me faut clairement Un Euh Un éclair Un éclair là-dessus quoi Sur les light and dark Ce serait vraiment top Ouais Ouais C'est pas dingue hein C'est pas dingue quoi Allez Au moins une étincelle Ah Toi tu m'as dit Les trois étoiles t'as tout hein C'est ça T'avais basalt aussi Oui Ouais dommage Y'a que moi qui ai pas basalt Je pense Les derniers light and dark Oh non J'ai pas d'étincelle Ah ouais Ah j'aurais tellement voulu avoir une étincelle dessus quoi Ah dommage 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 Bon Là je prie pour un Feng Yang Pernat Ou un Euh Ou un Euh C'était qui Feng Yang Pernat Euh Ou Laika On a deux chances Deux vélins light and dark Deux vélins légendaires Pour essayer d'avoir Un 5 natt dessus Ralsweg C'est fort Mais bon voilà C'est pas ce que tu recherches Et le deuxième légendaire Ah non Ah non sérieusement quoi La succub vent C'est pas sérieux Ah c'est pas sérieux Ok Bon Eh ben écoute D'un côté je suis un peu désolé Parce que je t'ai eu un double monde du Vela quoi Euh Mais bon voilà Après c'est Vela quoi Moi je rêve d'avoir Vela GL Toi c'est ton deuxième C'est tellement la douleur Je doute que tu arrives à lui mettre un runage équivalent Non mais quand je te dis Je vais le faire en swift Et spécial RTA Donc Il sera genre à 290 speed Et voilà D'accord ok Bon ouais j'espère que ça va te régaler quand même Que tu vas pouvoir faire des trucs avec quoi Mais bon C'est vrai que c'est quand même dommage J'aurais bien aimé avoir ta T'avoir un Un petit Un petit feng là Ça aurait été cool Ça aurait été cool Eh ben écoutez Tant pis C'est pas grave Ouais bon bah tant pis quoi Euh On est plutôt bien par contre au niveau des étincelles Euh On est plutôt bien Est-ce qu'on a eu quoi On a eu ça Euh On a eu un Vela On a eu Kaz Chilling Euh Laliche Yen Imeceti Et Ralsweg et truc On les a mis On les a eu sur le truc Donc on On a été plutôt Plutôt servi correctement Concernant les Concernant les étincelles Par rapport à d'autres summons que j'ai pu faire Euh Là on était bien Mais bon après C'est de la qualité quoi La qualité c'était pas ça C'était clairement pas ça quoi Au moins je t'ai pas eu de Daphnis Ni de Psamath J'aurais aimé Ganymède tu vois Plutôt Mais Mais voilà Là il n'y a pas eu Il n'y a pas eu ça Donc je suis un tout petit peu rassuré Bon écoutez Je m'arrête là-dessus Pour cette petite vidéo Je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Semaine d'heure Sans reprendre Les seins de vous invoquez moi Des 5 nattes Faites-vous plaisir sur le jeu Vous savez que c'est le principal On se revoit très bientôt Allez ciao Sous-titrage ST' 501